Salut les amis, aujourd'hui on va savoir comment on fabrique le rhum. Le rhum est fait à partir de la canne à sucre. Depuis 5000 ans, on cultive la canne à sucre en Adi du Sud-Est. Au XIIe siècle, on introduit la canne à sucre en Europe. Lors de son second voyage en 1493, Christophe Colomb introduit la canne à sucre en Martinique. Mais cela, mais par contre, elle devient importante qu'en 1650. La canne à sucre peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut. Elle pousse entre 5 et 10 tiges par pied. Elle se récolte de février à juin. Le rhum est fabriqué dans une distillerie. La première étape, c'est de broyer la canne à sucre avec deux cylindres. Ici. Avant, on utilisait le moulin pour pouvoir broyer la canne à sucre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est après le broyage, le jus de canne va être mis dans les cuves de fermentation. Avec des micro-organismes, les bactéries et les levures, ça va devenir du vin de calme, du jus de canne alcoolidé. Après un à deux jours de fermentation, le vin de canne est amené au sommet de la colonne à distiller. Grâce à la vapeur, la colonne à distiller sépare les éléments alcooliques et les éléments non alcooliques. Les éléments alcooliques sortent par le haut de la colonne, sous forme de vapeur. Puis, l'alcool va se condenser en petites gouttes et suivre le tracé jaune. Le reste, qu'on appelle aussi la vinasse, ne va pas se transfermer en alcool. Va tomber au fond de la colonne et ensuite sera juste évacué. Voici la colonne à distiller ! C'est grand ! C'est chaud ! À la sortie de la colonne, le rhum blanc sera directement mis en bouteille, tandis que le rhum vieux sera mis dans les foudres ou dans des petits tonneaux, pendant une à plusieurs années. Maintenant, vous savez tout sur le rhum ! Ouprec ! À toute attention, une nouvelle vidéo !